Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va être probablement par un de ces hasards nécessaires de la vie Ou peut-être, si t'es arrivé ici, c'est parce qu'une personne qui t'aime vraiment très fort T'a invité et t'a donné la fameuse clé Anyway, peu importe pourquoi ou comment t'es arrivé ici Bravo pour nous avoir trouvé J'imagine que si t'es ici avec nous aujourd'hui C'est que toi aussi t'es tanné de vivre ta vie Comme si t'étais juste un problème à régler Ou un programme à mettre à jour, à perpétuité J'imagine que si t'es ici avec nous aujourd'hui C'est que t'es épuisé toi aussi d'être un produit de consommation Peut-être même que si t'es ici avec nous aujourd'hui C'est que t'es écarré de donner ton pouvoir À ceux et celles qui siphonnent les pistes de ton désir En emprisonnant ton attention dans le métavers des pervers Dans ta planète J'imagine que si t'es ici aujourd'hui avec nous C'est que tu désires explorer ta planète Ton univers Avec plus de jeux Plus de créativité Plus de poésie Plus d'imagination Plus d'intégrité Plus de conscience Sans négliger, bien sûr, les richesses de la science Ici, il n'y a aucun coach de vie Qui va essayer de te transformer En franchisé de ses ambroisses Dans un programme McDo Avec code promo pour attraper l'ego Le seul coach que tu vas rencontrer ici C'est un coach dans la vie Tu vas voir, tu vas le reconnaître assez vite Ici, il n'y a aucun expert Qui va te dicter quoi faire Comme de te gonfler les pectoraux Et t'admirer dans le miroir Pour te trouver beau L'auberge, c'est un miroir C'est le miroir de notre humanité Tu vas rencontrer ici Le meilleur et le pire Ce sera à toi de choisir Installe-toi confortablement Prends-toi une chambre Puis essaye tous les costumes que tu veux Tu peux croiser ici des stars Comme Jung, Nietzsche, Hippathy, Ishtar, Chaman Quantique Notre coach dans la vie, tu vas voir Notre chat Shruddy Puis, bien sûr, il y a plein de jeux et forfaits que tu peux essayer Alors, aujourd'hui, en ce Blue Creative Free Day On va t'en proposer deux L'entrevue Et puis Let's get archetypal Dépose des valises Ferme les yeux Et à l'intérieur de tes yeux fermés Laisse-toi guider par Olivia I'm saying all the things that I know you'll like Make a good conversation I gotta handle you just right You know what I mean I took you to an intimate restaurant Then do a suggestive movie There's nothing left to talk about Lessons horizontally Let's get physical, physical I wanna get physical Let's get into physical Let me hear your body talk Body talk Let me hear your body talk Let's get physical, physical I wanna get physical Let's get physical Let me hear your body talk Body talk Let me hear your body talk I've been patient I've been good Tried to keep my hands on the table It's getting hard just holding back You know what I mean I'm sure you'll understand my point of view We know each other mentally We know each other mentally You gotta know that you're bringing out And I'm all in me Let's get physical, physical I wanna get physical Let's get into physical Let me hear your body talk Body talk Let me hear your body talk Let's get physical Let's get physical I wanna get physical Let's get into physical Let me hear your body talk Let me hear your body talk Let me hear your body talk Body talk Yeah, I wanna get physical I wanna get physical Let me hear your body talk I wanna get physical Let me hear your body talk Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'auberge est un espace de jeu qui permet de se rencontrer, de rencontrer l'autre et de voyager dans des bulles d'univers infinies. L'auberge c'est pour tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui peut avoir du fun ici. Tu vas rencontrer ici tout ce que tu peux imaginer, en mieux et en pire. Ce sera à toi de choisir. Bienvenue à l'auberge. Cette semaine à l'auberge, nous explorons la bulle d'univers de Raoul Duguay. Des bouses, des vallées. Mais oui, mais il y en a une. Il y a une mouche qui vient d'entrer dans notre bulle. Raoul Duguay, bienvenue à l'auberge. Jean-François, directeur général de l'ensemble de la totalité de cette auberge. Tout à fait. Est-ce que vos molécules flottent? En ce moment, c'est très fort. C'est la première fois où je suis en contact avec un grand voyageur aussi vaste que vous, cher Raoul. Mon Dieu. Votre bulle d'univers, on l'a captée parce que vous savez, nous à l'auberge, on capte des informations venant de la terre. Ah, bulle. Mais justement, tu es actuellement dans ma bulle. Oui. Tellement que si quelqu'un entre ici et que je suis en train de peindre l'infini, parce que c'est ce que j'essaie de faire, j'en ai plus jusqu'à la fin des temps, bien sûr. Mais justement, Raoul, Raoul, cher Raoul, justement, moi je n'ai aucune idée de ce qu'est le temps, je n'ai aucune idée de ce qu'est l'espace, je n'ai aucune idée de ce qu'est Raoul, je n'ai aucune idée de ce qu'est la terre. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de l'infini ? Qu'est-ce que l'infini ? Je vais d'abord te dire, qu'est-ce que j'ai retenu de Platon à propos du temps. Parce que tout à l'heure, on va parler de Jung qui a posé cette question-là à un physicien. La définition que donne Platon, le temps est l'image mobile de l'immobilité, de l'éternité immobile. Avant de, si tu saisis bien ça, tu as une vue générale sur l'ensemble de la totalité. Ça, c'est un de mes dadas de faire ce pléonasme-là. Parce que ce qui m'intéresse, moi, dans ma bulle, c'est de signifier l'éternité dans le temps de chaque point. Parce que je fais, je dessine l'infini point par point. Il y en a des milliers et des milliers, tu vois mes toiles. Je vais les mettre à l'écran, je vais les mettre à l'écran. Je vais montrer cet infini ici, à l'écran. Donc, les gens voient en ce moment cet infini. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce qu'on voit à l'écran en ce moment ? Ce qu'on voit à l'écran est inspiré de Fibonacci. Ça date du Moyen-Âge. Qui a eu une vision. Et c'est très pertinent de parler de Fibonacci. Qui répondait à son père. Il était le comptable de son père qui gérait une entreprise. Et il cherchait la méthode pour compter le plus rapidement possible. Et il a trouvé une formulation qu'on appelle la série de Fibonacci. 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13... C'est des points, ça, Raoul, ça ? C'est des points, ça, vous dites ? Tu dis, c'est des points ? C'est-tu des points dans l'infini, ça ? Mais si tu sais, c'est la manière que la nature se développe. C'est le processus évolutif le plus... Il y a juste les fractales qui vont aussi loin que ça. Donc, c'est premier, là. C'est comme primordial. C'est primordial. Alors, ce que j'ai dessiné, c'est que j'ai repris le dessin de Fibonacci qui dessine l'infini. Et quand tu regardes ça, si tu regardes au centre, parce que c'est un mandala. Le mandala, comme j'ai fait beaucoup de méditation, toute personne qui m'est dit, tu sais, c'est quoi un mandala ? Et quand tu regardes un mandala, normalement, tu fixes le point. Moi, mon mandala, c'est de la géométrie pure. C'est de la symétrie. Et la symétrie est une des règles de l'univers. Et c'est ce que je recherche. Pour me calmer, avant de partir dans l'au-delà, dans les étoiles, fouille-moi, je veux ressentir l'unité de toute chose. Parce que ce monde-ci, dans la matière, les nouvelles ne sont pas bonnes. Les nouvelles ne sont pas bonnes, ça me fait de la peine. Mais Raoul, si tu me permets, lorsque tu dis que les nouvelles ne sont pas bonnes, est-ce qu'à ce moment-là, dans ta bulle d'univers et dans la bulle d'univers, le pas bon côtoie le bon et que le pas bon doit exister pour que le bon existe ? Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne dans ta bulle d'univers ? Pas vraiment. Non ? Les pas bonnes nouvelles ? Non. Ben, c'est justement, je dessine, j'écris, je sculpte. Et j'ai toujours une suite, je pense, logique, dans les 20 dernières années. Je suis devenu un artiste visuel, mais je suis d'abord un poète. Et j'ai commencé par l'alphabète. C'est l'alphabète qui est la définition pour moi de l'homo sapiens. Donc, on a passé des points de Fibonacci qui sont un petit peu comme des petites perles qu'on voit ici. Avec des lettres. Et on arrive à des lettres. On passe des chiffres aux lettres. Les deux parlent. Ah. Les deux parlent d'une manière différente. Chiffre, lettre, chiffre. Les chiffres donnent de l'information. Les lettres donnent des communications. Là, ça vibre. Tout à fait. Donc, quand tu me dis que ta bulle de numéro, la bulle de l'univers, pas la tienne, mais celle de la planète en ce moment, parce qu'en ce moment, tu habites sur la Terre ? Oui. Moi, j'habite sur la Terre, qui est... D'ailleurs, à propos des bulles, tu sais, il y a différentes théories. Il y a une théorie qu'on appelle l'univers, le multivers. C'est-à-dire que l'univers serait constitué de milliards de petites bulles qui sont toutes des univers, mais parallèles. Ah. OK. Ça, j'aime moins ça. OK. Qu'est-ce que t'aimes, toi ? Moi, ce que j'aime, c'est l'unification. OK. J'aime un monde où le maître, ce qui est le fondement, c'est l'amour. C'est-à-dire que 1 plus 1 égale 1. OK. Moi, je compte comme ça. Et dans la vie quotidienne, on entend rarement parler dans les médias, deux personnes sont tombées en amour aujourd'hui. Elles ne font qu'un, la joie suprême. On n'entend pas ça. On entend la dualité. OK. Donc, c'est ça, les mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles, c'est des mauvaises nouvelles. Cependant, OK, je suis un idéaliste. On s'entend bien. Je suis un utopiste. On s'entend bien. Je suis très conscient de l'être. Je suis très conscient de ma propre dualité. Je suis loin d'être parfait. Mais je recherche la perfection. Je dirais que je recherche la perfection. Tu vas devenir fou si tu veux devenir parfait. Je pense que je vais devenir fou. Mais la recherche, Raoul, parce que si tu me permets, Raoul, comme aubergiste, récemment, j'ai capté... En fait, à notre auberge, on a capté un petit vidéo. Parce qu'on a parlé du temps. On a parlé de l'infini. Mais il y a aussi l'espace. Et puis, tout ce développement, ce déploiement dans l'espace aussi qu'on a capté qui est très important chez toi. Et donc, on a capté une petite vidéo où tu parles du voyage. Peut-être que tu ne t'en souviens pas. Mais je vais te rappeler une phrase très, très importante, selon nous, qui vibre très, très fort en regard des liens entre le mariage, entre le temps et l'espace. Comment le temps et l'espace peuvent se marier à l'intérieur d'un individu, à l'intérieur d'une bulle d'individus. Tu as dit cette phrase. Puis tu as mis des chapeaux à toutes les hauts. Ça, c'est génial. On aime ça que les gens, quand ils jouent avec les chapeaux des hauts, ça fait très souverain. Je nous ai dit, cher Raoul, « Oh, vouloir être au pouvoir de soi, c'est l'ultime avoir. » Cette phrase-là, elle contient toute la sagesse de la Renaissance et du Moyen-Âge. Ce que j'ai retenu de mes lectures. Vouloir, donc la volonté. Savoir, donc la sagesse. Être. L'être. Être, être au pouvoir de soi, c'est la quête de toute personne qui a une démarche spirituelle dans la vie. Qui a une démarche intérieure. Parce que je ne veux surtout pas confondre spiritualité et religion. Qui est le pouvoir à l'extérieur, peut-être ? Qui est le pouvoir à l'extérieur. Toute personne, par définition, est spirituelle. Allô, mouche. Écoute, je ne vais pas me moucher avec toi. Tu sais que les bouddhistes, quand tu vois une mouche, ils sortent le sable et qu'ils essayent de couper la mouche en deux. Puis là, deux bouches en deux, puis trois, quatre, cinq, ça fait plein de choses. Non, non, elle, c'est une joueuse. C'est une joueuse. Je ne vais pas m'instigner avec elle parce que je n'ai pas ma tapette. Génial. Non, mais regarde, je reviens à la bulle. Les univers parallèles, moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prouver ces théories-là. J'aime mieux m'en remettre à la théorie de la relativité d'Einstein et à la physique quantique qui, elle, fonctionne avec des données. Tu sais, quand on parlait du temps, où est-ce que commence le temps? Ce que la science va nous répondre, c'est que si on recule, on parlait de Voyager tout à l'heure. On regarde la sonde. Il y a plusieurs sondes qui sont allées voir où est-ce que l'univers commence. 13 milliards, 800 millions d'années est le chiffre le plus accepté. Est-ce que c'est la même chose? Où commence le temps et quand commence le temps? Ah, ah, ça, c'est une très bonne question parce que, rendu au mur de Planck, où le temps est 10 exposants moins 43 et l'espace 10 exposants moins 33, il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace, il n'y a pas d'énergie, il n'y a rien. Et ce rien-là? Ce rien-là est le vide quantique d'où émane tout ce qui est possible. J'ai une citation ici d'un physicien charron, de Michel Cassé, un physicien qui explique bien ça. Le réel physique n'est rien d'autre que la superposition des possibles imaginables. Qu'est-ce qu'il y a avant le Big Bang, qui est la théorie la plus acceptée? Parce qu'elle est vérifiable, grâce à Hubble, qui a découvert que les étoiles fuient vers le rouge. En réalité, les étoiles ne bougent pas vraiment, c'est l'espace qui bouge, ok? C'est l'espace qui s'agrandit, le processus évolutif d'expansion. T'es un poète, toi, ça danse, l'espace danse. Ça danse et ça chante. Ben oui. Ça danse et ça chante. La théorie des cordes, au début, moi, j'étais complètement fasciné par la théorie des cordes. Je me disais, écoute, il y a un orchestre. L'univers est une immense symphonie, comme tu dis, la symphonicité de l'être. C'est-à-dire que tout vibre et c'est très juste. Tout vibre. Tout dans l'univers a une fréquence, une longueur d'onde et vibre. Ça, c'est... Quand je suis dans ma bulle de créativité... Comme ici, là, en ce moment, là, on est dans ta bulle. Je suis là comme n'y est tant pas. J'ai l'habitude de dire, le poète est de ce monde comme n'y est tant pas. Je peux m'extraire du monde. Je peux le surplomber pour le voir d'une manière globale. Et j'aime cette perspective, là, qui vient d'Anaxagore, tout et dans tout, là. J'ai fait un rock qui déménage. Ça vient d'Anaxagore. Ça, tu sais que c'est un chum de Carlo Rovelli. Ça, nous, on a reçu Carlo Rovelli à l'auberge. C'est un de ses grands chums, ça. Ah bon? Oui, je connais. Ah ben, c'est bien. Oui, ben, il doit connaître aussi Anaximen, qui est le chum d'Anaxagore à son époque. Écoute, c'est ça, la symphonicité. C'est des gangs qui s'organisent des bandes de musique. Parle-moi de ta toune. Tu dis tout est dans tout. T'as fait une toune avec ça. Tout est dans tout. Tout est au bout. Et ce que je dis dans cette toune-là que j'ai faite avec... Tout de suite, en quittant l'infonie, c'est la première toune que j'ai faite en quittant l'infonie. Donc, dans la séquence. Parce que la musicalité, c'est la séquence de, donc après l'infonie, donc dans la séquence après. J'ai fait mon disque, mon premier disque, sur lequel il y a la Bittatibi et le Voyage, qui sont, à mon sens, les deux chansons qui ont marqué ma carrière. L'une, la Bittatibi, bien sûr, qui est en réalité une étude de l'économie en Abitibi. Ça m'avait été demandé quand j'étais à l'université. Une étude économique? Peu de gens savent que j'ai fait une étude pour savoir ça. T'as fait une toune avec ça. J'ai fait une toune avec ça. Et mon enfance, parce que je suis né en Abitibi. Donc, t'es né sur la planète Terre, dans le pays Abitibi. C'est-tu un pays, ça, l'habitibi? Pour moi, c'est un pays. Pour moi, c'est mon pays. Et pour moi, c'est un arbre. L'habitibi, pour moi, c'est un arbre. L'image de l'arbre, sur le plan poétique, c'est la plus belle image de l'unification entre le ciel et la terre. Les racines dans la terre et les branches dans le ciel. Cette unité entre le haut et le bas, moi, c'est ce que je recherche. L'unité entre le haut et le bas. Et donc, transcender les contraires. Mais comment tu divises ça, le haut et le bas, toi? À partir de où, c'est haut, puis à partir de où, c'est bas? Bien, c'est selon la coutume. Les gens disent, regarde, tu regardes en haut, c'est parce que c'est la définition de l'espace. C'est haut, la profondeur, la largeur et la hauteur. Ça, c'est haut. Bon. Mais pour comprendre ça, là, c'est quand... Revenons au vide quantique, c'est-à-dire juste avant que naisse le Big Bang. Oui. Le vide quantique, c'est le lieu, disons que ce serait une immense auberge, où tout est possible. Tous les personnages qui peuvent apparaître, tu ne sais pas d'où ils viennent, parce qu'avant qu'ils apparaissent, ils apparaissaient puis ils disparaissaient. Oh, oui. Il n'y avait pas assez d'énergie pour être. Avant la naissance du Big Bang, il y a l'imaginaire. Il y a tout ce qui est... L'imaginaire, c'est tout ce qui est possible. Alors, ça n'a pas de fin. L'imagination de quelqu'un qui est véhiculé par l'intuition, c'est-à-dire le cerveau droit, plus particulièrement, mais non exclusivement, parce que les deux fonctionnent ensemble. Moi, je suis un unificateur, OK? Ce qui m'intéresse en tant que citoyen, c'est d'unifier les êtres humains selon certains principes simples, et ils doivent être simples. Quelle est la raison d'être des humains sur cette planète? Le processus évolutif nous dit que la matière est devenue esprit. Progressivement, la vie s'est manifestée en complexité croissante jusqu'à ce que l'esprit apparaisse. Quand je me pose cette question-là, moi, j'ai 82. Combien de temps il me reste? Dans 82 quoi? 80... Vous vous divisez comment le temps sur votre planète? 82 quoi? Ah, OK, c'est vrai. Toi, tu viens de nowhere. Je suis dans nowhere, là, moi. En fait, tu viens de l'ailleurs. Tu es la représentation, en tant qu'aubergiste, de l'ailleurs. C'est Einstein qui appelait l'ailleurs ce qu'il ne pouvait pénétrer par la raison. Et c'est Einstein qui disait, l'imagination est plus importante que la raison. Quand c'est un scientifique qui dit ça, là, et les grandes intuitions des grands scientifiques, ce sont tous des poètes. À l'époque des Grecs, le savant, le philosophe et le poète habitaient la même personne. C'est ce qu'on appelle l'esprit de la renaissance. Moi, je suis de ce type-là. Et quelque chose me dit, Raoul, que quand tu me dis que tu as 82, on ne sait pas quoi encore, c'est juste la surface d'un 14 milliards d'années. Parce que quelque chose... C'est juste ça, oui. Quelque chose me dit que ton âge, c'est 14 milliards d'années. Ça fait vieux un peu, tu vas dire, mais ça se peut-tu que tu as 14 milliards d'années? Mais j'ai plus que ça. T'as même plus que ça. J'ai même... Ben oui, parce que je vis dans l'imaginaire. Avant que le 14 milliards d'années existe, dans le non-être. Parce que là, c'est le philosophe qui parle, bien sûr. On est en métaphysique. Donc, on est en métaphysique comme on est en voiture, on est en... La métaphysique, c'est quoi? C'est un char? Non, la métaphysique, c'est un esprit libre. Ah! Comme Hermès, peut-être? Totalement. Il n'y a pas d'écueil possible pour la pensée, pour l'esprit. Disons plus l'esprit, parce que la pensée nous ramène plus au cartésianisme, qui a tout fucké les affaires. Parce qu'en réalité, la philosophie de Descartes, elle comprend l'homme comme un objet. Ben, justement, si tu le permets... C'est justement le sujet qui m'intéresse. L'objet, si tu le permets... On peut-tu dire que la matière, c'est juste l'esprit un petit peu plus pesant? Ben, ce serait une bonne définition. Pis ton âge, là, t'as l'âge de Descartes. Fait que t'as l'âge de tes cartes. Fait que t'as 82 cartes. Le bébé qui arrive sur une planète, c'est quelqu'un l'autre jour dans le lobby de l'hôtel qui n'y arrive avec ce délodier. Dans le fond, les âges, c'est comme une carte à jouer. Quand t'as un an, t'as reçu une carte. Deux ans, t'as deux cartes. 82, t'as 82 cartes dans ton jeu. Ah, mon Dieu! Ben, tu as connu qu'il avait pas vu comme ça. Mais en réalité, j'en ai beaucoup plus que ça. Moi, je dirais au moins 333 333, là. pour faire un chiffron. Parfait. Pis les chiffrons, toi, dans les univers, t'as-tu des chiffrons et des chiffres carrés? T'as-tu ça du temps rond et du temps carré? T'as-tu juste ça à ça, toi aussi? Oui, oui, il y a du temps carré. Le temps, par exemple, le quotidien, la routine. Ouais. Que la plupart des gens, à tous les matins, tu te lèves, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. Pis c'est comme ça tous les jours. Mais si tu es d'un créateur, tu peux sortir. Moi, j'habite la planète Terre. Oui, mon corps est là, mais mon esprit, il n'a pas de planète. Mon esprit, c'est l'univers. Je n'ai pas de distance. Il n'y en a aucune distance. Je peux aller où je veux. C'est la liberté totale, seul, l'esprit, une conscience très évoluée qui a le sentiment d'être unifié avec tout ce qui est, peut percevoir. Par exemple, tu sais, comme on dit, avant le Big Bang, il n'y avait pas de temps. Le temps était élastique. Il était élastique. Et j'aime beaucoup la notion d'élasticité. Et il y a des gens qui ont un esprit élastique et il y en a qui ont des esprits fermés. Comme par exemple, les gens qui disent, je n'ai pas de temps, je n'ai pas de temps, je n'ai pas de temps. Ce sont des gens qui sont toujours poignés dans le Big Bang, finalement? Ben, plus ou moins. Parce qu'en réalité, moi aussi, je le vis dans mon quotidien. Ça t'arrive de ne pas avoir de temps. Il faut gérer mon temps. Moi, j'ai des contrats. J'ai des choses à faire. J'ai hâte à rendre compte au monde qui m'a demandé quelque chose. Fait que là, tu es dans le temps des autres. Tu peux être dans le temps carré des autres, peut-être parfois. Ben, attention. Là, on est dans un temps carré. J'ai une commande. Moi, il y a... Comme là, regarde, là, c'est tout ce que tu as créé. Tu as des commandes pour tes créations, par exemple. Non. Non? Tu n'as jamais de commandes pour tes créations? J'en ai eu une. OK. Puis je ne suis pas sûr que je vais la faire. OK. Ma blonde a dit que c'est ça. Je ne vais pas commencer à prendre des commandes. Et je suis en train d'y réfléchir. C'est-à-dire que je vais le faire ce qu'il veut. Le gars, il veut un phare. Un phare. Ben, un phare. C'est que l'auberge puis les phares, là. Oui. C'est très, très proche. Ben, je vais le faire. Tu vas faire un effort. Je vais le faire pour moi. Un petit effort. Je vais faire un petit effort. Et je vais le faire... Je vais en faire deux. Deux phares. Oui, parce que ma manière de concevoir les choses, c'est que ce n'est pas sûr que je sois satisfait de la première. Je double toujours mes chances. Tu les superposes. Tu as des phares superposés. Je les superpose parce que la première toile que je vais en faire, je vais avoir mon intuition qui va me guider pour dire, ah oui, telle couleur. Parce que là, il faut choisir les couleurs. Les couleurs du phare ou les couleurs que le phare émet, parce que le phare, il émet des couleurs. La couleur qu'il émet. Ah, le corps qu'il émet. Ben, tu sais qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui arrive à l'auberge, il débarque, il dit, moi, j'ai eu quelque chose, j'ai vu quelque chose. Moi, là, pour moi, le temps, c'est un mélange entre l'énergie puis l'amour. Quand on me dit que je n'ai pas de temps, dans le fond, c'est juste que je n'ai pas d'énergie, je n'ai pas d'amour. Pour ça. Ah, mais c'est bon, ça. C'est bon. Puis lui, c'est un phare. Ce que tu viens de dire, Jean-François, c'est très intéressant. Si on parle sur le plan physique, sur le plan de la réalité physique quotidienne, normale sur la planète, le temps, c'est de l'énergie. On consacre du temps d'abord et avant tout. Donc, c'est de l'énergie sacrée. Elle peut être sacrée ou de l'énergie qui nous fait sacrée. On consacre. Sacrée ou ça nous fait sacrée. Ben, si tu n'es pas content de ce que tu fais, ça te fait sacrée. Moi, je dois dire que je rends grâce à... À qui je dois rendre grâce? Je rends grâce à la vie, tout simplement, parce que c'est le mot le plus important, c'est la vie, qu'elle soit celle du corps ou de l'esprit. Je rends grâce d'avoir toujours fait ce que j'ai aimé. Si quelqu'un... Quoi que tu fasses? Si tu aimes ça faire des pizzas, que tu triples là-dessus, puis que tu es heureux, yeah, that's it, c'est ça qui est correct. Si tu n'aimes pas ça, change de job. Tu comprends? J'ai toujours fait ce que j'ai aimé. Je m'excuse, c'est quoi ça, une job? Tu dis où je n'ai aucune idée c'est quoi qui se passe. Une job, tu dis que la première chose, tu sais, il faut commencer à quelque part, la vie, la première chose qu'il faut faire, c'est avoir de quoi manger, parce que si tu ne manges pas, tu vas mourir, tu es dans ton corps, tu as un corps. Fait qu'une job, c'est un moyen de mettre de l'énergie dans ton corps. C'est de mettre de l'énergie dans son corps, ça c'est un... Puis ça arrive-tu qu'il y en a qui vont se perdre dans leur job, puis qui n'auront plus d'énergie alors que la job, c'est supposé donner... Oui, mais attention, ça c'est juste pour le corps, mais l'esprit a besoin d'être nourri. Puis une job d'esprit, ça serait quoi? Une job... Pas une job d'esprit? Une job d'esprit. Une job d'esprit, bien par exemple, c'est créer une toile, c'est faire un poème, faire de la musique, ça concerne l'esprit. Si tu me permets, sur la terre en ce moment, les jobs de l'esprit, c'est-tu payant ça? Ça peut. Ça peut être... J'ai réussi à survivre, moi, en faisant ce que j'aime. Good. Mais, moi, la richesse monétaire, c'est pas mon but. C'est-à-dire que tes jobs d'esprit te payent en énergie d'esprit? En énergie d'esprit, d'abord, mais ils me payent surtout en amour. C'est-à-dire que, moi, si je fais ce que j'aime faire avec amour, puis que je suis bien, et comme je te dis, je ne fais que ce que j'aime. Donc là, tu vas faire deux phares. Tu vas faire un phare qui aimait, puis un phare qui aime. Un phare qui aimait. Puis un phare qui aime. Un phare qui aimait. qui aimait sa lumière. Et un autre... C'est lui qui vient vers moi, et l'autre, c'est moi qui vais vers lui. Ça tombe bien. Parce que c'est fait pour ça, pour indiquer la route. Ben oui. Pour pas... Va-t'en pas là, tu vas te ramasser dans un rocher. Mais c'est comme les yeux. Il y a quelqu'un qui nous débarque de l'auberge l'autre fois. Il dit, regardez, dans les yeux, t'as un oeil qui émet de la lumière, puis t'as un oeil qui pogne la lumière. OK. Comme des phares. Ah, ben, moi, je dirais... On a un oeil qui regarde l'infiniment petit. Puis il y a des gens qui voient tout petit. Et un oeil qui voit l'infiniment grand. Il y a des gens qui voient grand. Et leur vie correspond à leur vision. Tu comprends? Puis cette correspondance-là, Raoul, je peux pas m'empêcher, parce que quand on capte l'énergie qui vient de ta bulle d'univers, puis on songe aux phares, il y a un mot qui revient très, très fort. Dans ce phare qui éclaire l'infini, puis ce corps qui éclaire l'éternité, ce phare qui allume l'extérieur, ce phare qui allume l'intérieur, c'est un mot qui vibre très fort. C'est le mot fleuve. Ah, moi, le fleuve, le fleuve, disons, notre fleuve, le fleuve Saint-Laurent, c'est la colonne vertébrale de l'économie, de l'histoire et de la culture. Et tu touches un point très sensible, parce que je dirais que ma première vision comme poète, ma première grande intuition, je l'ai faite lorsque, orphelin, j'étais à Lévis, à l'hospice Saint-Joseph de la délivrance, et c'était pas une délivrance, pas en tout d'être là, et je m'ennuyais de ma mère. Le fleuve s'ennuyait de sa mère. Le fleuve s'ennuyait de sa mère. Le fleuve Saint-Laurent, mais je regardais dans ma solitude, appuyé contre les pierres de l'édifice, je regardais se coucher le soleil sur le fleuve Saint-Laurent qui relie Lévis et Québec. OK? Et j'entendais dans ma tête des gens qui disaient, la rive sud, c'est bien meilleur que la rive droite. Vous vous opposez, c'est la rive droite qui est la plus... C'est quoi les opposés dans ce coin-là? C'est ceux des droites? Ou ceux des nord? Ben, c'est-à-dire, le fleuve, il passe entre deux rives. OK. Et il les baigne tous les deux, il les unit. Donc, à partir de là, la vision que j'ai eue, ça a dit, Raoué, dans la vie, tu vas jeter des ponts, entre les rives de toutes choses, entre les générations, entre le blanc et le noir, entre toutes choses. Tu vas unifier. Et c'est pourquoi le mot pont, pour moi, et puis, ce serait le mot amour, c'est la même chose. C'est l'image du pont sur le plan topologique, si tu veux, sur le plan physique, et sur le plan spirituel, la même correspondance que l'amour. L'amour est un pont qui fait que, au lieu d'être divisé, toi, t'es toi, puis moi, c'est moi. OK, là, tu veux dire, on se trompera pas, là. T'es donc le même, toi, puis moi, je suis donc pas comme toi. C'est la problématique fondamentale de l'être humain de se percevoir dans son identité comme autre. Mais à ce moment-là, Raoul, t'étais le fleuve qui s'ennuyait de sa mère. C'était quoi ta mère, à ce moment-là? C'était qui ta mère, à ce moment-là? Le ciel. C'était le ciel. Pour t'aspisifier ça, mon grand-père, avec lequel j'allais... Ah, tu sais, c'est mon grand-père qui m'appelle. C'est peut-être ton grand-père. C'est peut-être mon grand-père qui m'appelle, je veux dire... Ah, il va laisser un message. Vous avez des répondants. Donc, la relation entre le fleuve et la mer, puis la relation entre toi et les étoiles. J'étais avec mon grand-père dans la baie des Chaleurs. Parce que... C'est quoi, c'est la baie des Chaleurs? La baie des Chaleurs, c'est en Gaspésie, entre la Gaspésie et le Nouveau-Brunswick, l'Acadie. Ma mère est acadienne, mon père est gaspésien. OK. Mon père a pris un pont pour pouvoir aller voir ma mère. Tu comprends? Mais mon grand-père, il me dit, Raoul, le meilleur temps pour aller à la pêche, à la... Voyons comment ça s'appelle, la... Pas la Wadaniche, ça, c'est... La Wadaniche, ça, c'est dans le bout du lac Saint-Jean. Languig. Il m'emmenait à la pêche à l'anguille. Puis mon grand-père, il me disait, Raoul, essaie de la poigner. Puis je n'étais pas capable, ça glisse, c'est huileux. Puis il riait de moi. Puis à un moment donné, j'étais dans la barque avec lui, puis on y allait toujours au coucher de soleil. Il dit, dans ce temps-là, les anguilles, les gazos, ils sautent et tout, on les voit. Puis là, moi, je regardais le soleil qui descendait puis qui rentrait dans la mer. Là, j'ai demandé à mon grand-père, je lui dis, est-ce que la mer va avaler le soleil? Et là, mon grand-père, il dit, tu comprendras plus tard, peut-être. Moi, je comprenais tout de suite. Je comprenais... C'est ça, là. Le haut et le bas, là, dont on parle, ça n'existe pas, en réalité, parce que, tout est interconnecté, tout est fusionné. Alors, je vois cette image d'unification, je l'ai eue à neuf ans, en m'ennuyant de ma mère. Tu sais, et c'est ce qui m'a sauvé. Ce qui m'a sauvé, je dirais, c'est d'avoir la faculté d'être émerveillé par la beauté du monde. Et ça l'est toujours. Et j'y participe en faisant des oeuvres que j'essaie de... Moi, je travaille pour la beauté du monde. Il y a tellement de beauté dans ce monde dont on parle peu. mon rôle en tant qu'être humain, ça donne un sens à ma vie. Pas juste de la beauté. Paix, beauté, bonté, était sur le petit sigle, je vais t'en donner un, de l'infonie. c'était, et je ne change pas d'idée, 60 ans plus tard, paix, beauté, bonté. Si tu as ça, tu as la paix dans ton cœur. Et si tu as la paix dans ton cœur, tu es la personne la plus riche au monde. Ça, c'est sûr. Et dans le monde où on vit, ce n'est pas toujours facile d'avoir la paix dans son cœur. Comment y arriver? Par la conscience. J'ai découvert autre chose que ma faculté rationnelle, que ma capacité de rationaliser la réalité. J'ai découvert l'intuition à travers la poésie, à travers les mots. Des mots émanent ce que j'appelle une aura sémantique. C'est-à-dire que entre l'étincelle et le volcan qui vient d'apparaître, qui vient de surgir et qui crée des morts et qui est vraiment dangereux, il y a une trajectoire de la lumière. Je suis fasciné par la lumière parce qu'en réalité, quand je peins, c'est ça qui m'intéresse. Je peins la lumière parce que la lumière, c'est l'amour qui éclaire l'univers. C'est l'amour qui éclaire l'univers. Est-ce que c'est pour ça que vous avez fait des liens E égale MC2 ou E égale MC2? Il y a quelqu'un sur votre planète qui est arrivé avec ça. Ah bon, Einstein? E égale MC, le C là-dedans, c'est la lumière ou c'est la conscience? Ah, mais ça pourrait être les deux. Ça pourrait être les deux. Si Wolfgang Pauly arrive et qu'il regarde ça, il y a un mystère. Le mystère, à mon sens, est nécessaire pour un créateur. S'il n'y a pas de mystère, c'est un peu plate. C'est-à-dire, il y a beaucoup plus d'inconnus que de connus. Socrate disait « Je ne sais qu'une chose ». Je ne sais, le C, c'est le C de la lumière? Ah bon, ça pourrait. Je ne sais, le savoir. Mais le savoir est lumière. Et moi, je dirais que la culture d'une personne se résumerait ainsi. Nous sommes la somme de nos référents. À quelle eau j'ai bu? Dis-moi, à quelle eau tu as bu pour que tu penses comme ça, pour que tu aies ces émotions-là? Quels sont tes référents? En commençant par ton père et ta mère, toi qui sais que c'est psychologue, père, la mère, les frères, les sœurs, grand-père, grand-mère, ont forgé, en quelque sorte, l'identité que tu es. Tu as ou réagi, ou bien tu as adopté. Alors, c'est pourquoi il y en a qui aiment plus leur père que leur mère et qui, ça paraît, ça, je l'ai remarqué quand je donnais des ateliers de voix. j'ai été vraiment surpris, mais j'ai appris que la voix que tu as est ou bien en réaction ou en prolongation de la voix de ton père et de ta mère. Je ne sais pas, je viens de capter un message d'un grand roman qui s'appelle le roman Dune, je ne sais pas, je viens de capter ça, et il y a un message à un moment donné qui est envoyé à Paul, il dit, ta voix, dans ta voix, ta voix contient tous les harmoniques de ton destin ou tous les harmoniques de ta vie. Dans ta voix, il y a tous les harmoniques. Je viens de capter ça, là. Est-ce que ça dit quelque chose? Regarde, c'est la voix et le fondement de la communication, à mon sens, c'est ce qui définit le mieux l'homo sapiens. C'est l'apparition du langage qui, ça date de 10 000 ans, là, je veux dire, l'homo sapiens a 200 000 ans, mais la civilisation est née lorsque le mot coopération, le pont entre les générations, a été ressenti par des nomades. Les gens allaient pour manger parce qu'il faut qu'ils survivent. Et puis, à un moment donné, il y en a un qui a vu, il y a une femme, disons que c'est une femme, ça se peut très bien, qui a vu une graine. Une femme qui a vu une graine, pas la bêta-tubie, je sais pas. Elle était belle, celle-là. Non, mais à chaque fois qu'elle passait là, à chaque année, elle disait, regarde, il y a un pommier ici, on mange des pommes. On continue, on les a toutes mangées. Elle revient l'année d'après et le pommier est encore là. Elle prend une pomme, elle mange la pomme, elle voit un pépin. Elle dit, je vais le garder. Un pépin, il gardait ça, des pépins, nous autres, c'est-à-dire, les gens se débarrassent des pépins. Mais non, elle, elle a vu ça, elle a dit, hey, je vais le planter en terre. Je vais le planter mon pépin. Je vais le planter, elle l'a planté en terre. Et puis là, il a poussé un pommier, elle a dit, je récite. Donc, on est passé du nomadisme au sédentarisme. Et c'est là qu'on dit, en anthropologie, on dit que plus, lorsqu'une communauté est constituée d'au moins 50 personnes qui peuvent vivre ensemble, ça, ça veut dire le concept d'hierarchie, grand-papa, papa, maman, grand-maman et les enfants et les oncles et tout, le tralala, dans une communauté, bien, ils ont compris que s'ils ne peuvent pas s'entendre et coopérer, s'entendre et se parler, j'imagine que ça doit prendre un bon langage pour se parler à 50, la poésie, la mathématique, ou... Bien, la naissance, c'est là qu'est né, je veux dire, ça n'a pas été si long que ça, qu'est né le symbole. Ah, le symbole, ça vient-tu d'une femme, ça, c'est la bolle du sein, d'une femme? C'est quoi ça? Bravo, le symbole. On met-tu des pépins dans un symbole ou c'est-tu comme le graal? Vous connaissez ça, le graal, vous? C'est un symbole en tabarnasse. Mais oui, non, mais la naissance du symbole est des mythes, le mythe, le mythe, c'est, c'est l'imaginaire, c'est l'inconscient collectif, la réalité dont parle Jung. Monsieur Yuval Harari aussi, qu'on va inviter prochainement à l'occasion. Yuval Harari. Yuval Harari, lui, il dit, c'est pas le langage qui a permis aux humains de se développer plus, c'est la poésie, la mythologie, c'est les mythes, c'est ça qu'il fait, c'est pas juste le langage, c'est la mythologie. Oui, mais ça passait par le langage quand même. Tout à fait. Il faut... Mais le langage poétique et le langage mythologique, par exemple, un graal, qu'est-ce qui fait qu'un graal, ça agrée autant de monde? Ça fait longtemps que ça agrée du monde, ça, le graal. Oui. La quête du graal, c'est la quête de tous les poètes qui ont une vision de la trajectoire que va prendre l'humanité pour se rendre à l'essence d'elle-même. D'ailleurs, ton mandala me fait penser à un fond de graal. Bien, je veux dire, Fibonacci a fait quelque chose qui est, je dirais, essentiel pour comprendre. Parce que, n'oublions pas que tout a commencé par un point. Bien, c'est ça. L'univers, et moi, je suis fasciné par le point dont le rayon s'est mis à s'agrandir, à s'agrandir, à s'agrandir. l'univers est compris dans un point. Attention, là, moi, j'ai une théorie là-dessus. Oui, oui. Quand je regarde le monde aujourd'hui, on parle des grands de ce monde, ceux qui gouvernent la planète. Ceux qui, au vouloir être au pouvoir de soi, c'est l'ultime avoir. Oui. Écoutez, tu as le rapport entre l'être et l'avoir. Voilà. L'avoir, c'est ça pourquoi la plupart des gens vivent. L'être, les gens, bien sûr, il faut être conscient pour savoir c'est quoi. Être. Avoir, c'est ce qui mobilise toutes les énergies. Mais en réalité, ça ne te donne pas grand-chose. Quand même, tu aurais les poches pleines de diamants dans un désert où il n'y a rien, rien à manger. Tu aimerais bien mieux avoir une gorgée d'eau que tous ces diamants. Ça ne vaut rien. Donc, il y en a qui se font avoir parce qu'ils veulent avoir. Ils se font avoir. Parce qu'ils veulent avoir. J'ai encore un autre message, la planète d'une. C'est parce que des fois, on reçoit des messages de la planète d'une. Nous autres, ils cherchent l'épice. Quand ils vont sur d'une, ils cherchent l'épice. Mais il y en a qui se font avoir par l'épice parce que ce n'est pas tout le monde qui peut tolérer l'épice. Fermez la parenthèse. L'épice, ça, c'est Franck Herbert. Puis il y a un de nos voyageurs, Denis Villeneuve, qui vient de faire un film sur l'histoire de ces gens. Ah, je n'ai pas vu ça. J'ai hâte de voir d'une. Parce que j'ai vu d'une. J'en ai vu un, mais qui date de, je ne sais pas, 20 ans. Ça fait un peu longtemps. Mais j'ai bien hâte de voir... Il y a des archétypes là-dedans, derrière d'une. Il y a des archétypes là-dedans, dans toute la mythologie. Parce que dans le fond, on était dans la mythologie, on était dans les mythes, on était dans l'importance de se raconter des histoires qui vont rassembler le monde. Je parlais de 50 personnes. Qui vont rassembler... 50 personnes, au moins 50 personnes. Mais en anthropologie, en psychosociologie, c'est ce que l'histoire nous enseigne. mais revenons à notre ami Jung. Et moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est quand j'ai découvert, et je ne savais pas, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, que Jung était en relation, et même qu'il avait soigné Wolfgang Pauley, un physicien qui est fondateur avec Heisenberg, David Bohm, Paul Dirac, et quelques autres de la physique quantique. La physique de l'infiniment petit. J'ai été étonné de voir que la quête de Jung, comparativement à Freud, qui ne percevait que l'inconscient individuel. La notion d'inconscient collectif, elle a donné naissance. Parce que le mythe vient de l'inconscient collectif. C'est-à-dire que tu ne peux pas palper ça, mais tu le sens. Et c'est pourquoi Descartes débarque, parce qu'en réalité, il faudrait qu'il recommence sa phrase « Je pense, donc je suis ». Il faudrait qu'il dise « Je pense et je sens, donc je suis ». Si tu n'as pas les deux, tu n'as pas une approche globale de l'être. Parce que nous sommes raison et émotion constamment. On passe de l'un à l'autre. On traverse notre pont, le corps calé, du cerveau gauche au cerveau droit. Et des fois, on se donne des raisons d'être. Mais on a des émotions d'être. Tu comprends? Et la notion de synchronicité chez Jung avec Pauli, les deux cherchaient cette unification entre, je dirais, l'abstrait et le concret. C'est-à-dire que entre la matière et l'esprit, il n'y a pas de division. Le cartésianisme nous a dit et Newton, avant Einstein, avant qu'Einstein arrive, Newton, pour lui, c'est la loi de la gravitation, OK? Et on fonctionnait d'une manière mathématique, c'est-à-dire qu'on fonctionne par division. La physique quantique, au contraire, elle fonctionne par addition. Et, chose curieuse, mais sans les nombres imaginaires qui sont des nombres négatifs, on n'aurait pas le téléphone, pas Internet, il n'y a rien qui marcherait dans l'électronique. Cette unification entre matière et esprit, parce que ce qu'on appelle l'état, on appelle ça l'état KMS de trois scientifiques couvert, comment il s'appelle, Martin et Schwinger, qui ont découvert que en physique quantique, ce qu'on appelle les qubits, c'est ce qui existait avant le Big Bang. Les qubits superposent les réalités. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de division entre esprit et matière. Avant que quelque chose qui n'est pas soit, il était dans l'infini possible, dans la plénitude du vide. Le vide est plein. Si tu permets de continuer d'aller encore plus dans le vide plein, Raoul, moi, je t'invite à traverser de Lévis et venir à Técouenonde. donc là, je t'amène, on est dans ta bulle, mais là, je t'emmène dans un espace infiniment poétique qui s'appelle Técouenonde, tout près de Québec. Québec, c'est un mot qui veut dire là où le fleuve est le plus étroit. Técouenonde, ça veut dire de l'autre côté de la montagne, entendons ici, de l'autre côté du mur de Planck. Exact. Et tu parlais des anguilles tout à l'heure, Técouenonde, c'est un lieu qui est reconnu pour la pêche aux anguilles depuis des milliers d'années. Ah oui? Ah oui, il faut que j'aille là. T'es déjà là, tu viens d'y aller. Tu y vas là. Tu y vas ensemble. Oui, oui, on y va ensemble. Donc, laisse vibrer l'énergie de Técouenonde et puis, je t'invite le prochain mot à me dire qu'est-ce qui évoque pour toi le mot étoile. Pour moi, sans les étoiles, il n'y aurait pas de vie, selon même ce que dit la science. C'est-à-dire que l'hydrogène, l'hélium sont nés dans les étoiles et nous sommes, comme le dit Hubert Reeve, si bien, nous sommes les enfants des étoiles. Nous sommes des étoiles. Parce que notre chimie comme telle qui constitue notre corps, elle est faite d'atomes qui sont nés dans les étoiles. Avant les étoiles, il n'y avait aucune vie possible. Eh bien, justement, à Técouenonde, il y a de la musique qui vient des étoiles. Il y a une musicalité qui vibre à Técouenonde. Et c'est là qu'on a entendu parler d'une phrase qui venait de toi. On l'a retrouvée à Técouenonde. C'est cette phrase, mais qui vient de toi et de quelqu'un d'autre aussi. mais c'est quelqu'un qui est de la même famille que toi. On a retrouvé une phrase qui disait le dur désir de durer. Des lueurs. Des lueurs. Mais aussi de toi. Parce que tu l'as repris aussi cette musique-là. Lorsqu'on sait que le mot désir vient de décidus étoiles. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Ça vient d'étoiles? Désir vient du mot étoiles. C'est les gens de Técouenondeux qui nous enseignent ça. Oui, oui, oui. Donc désir veut dire être en relation avec son étoile. Être privé de son étoile, mais quand on est privé de son étoile dans le quantique, ça veut dire qu'on est très proche de son étoile. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette phrase? Le dur désir de durer. À mon doute, quand j'étais à l'Université de Montréal en philosophie, j'ai fait ma thèse de licence en philosophie sur un verre des lueurs. Le dur désir de durer. La musique de ce verre qui est percutante, tu comprends? Elle est percutante. Le dur désir de durer. De, de, de. Il y a quatre dentales, ce qu'on appelle des dentales. Parce que j'ai toujours été très intéressé par les constituants du verbe, par les constituants de la voix et par, en tant que chanteur, que j'ai enseigné, mais j'ai chanté tous les genres, moi. Mais en essayant de comprendre comment physiquement se positionner pour émettre tel son. Tu sais? Alors, il ne faut pas que j'oublie de te dire parce que quand tu dis te... Te quenande. Te quenande. C'est moi le gonquin. Te quenande. Bon. Mais moi, je ne sais pas ce que tu sais, mais mon arrière-grand-mère, mon arrière-arrière-grand-mère était Micmac. J'ai donc des racines Micmac en moi que je reconnais et surtout, hier, c'était le jour de la vérité et de la réconciliation. J'ai écouté des deux émissions là-dessus. Il y a eu une perte pour, je dirais, plus particulière pour les Amériques. une grande perte d'avoir perdu le sens de la cosmologie, le sens de l'univers véhiculé par les esprits, par les mythologies, par les histoires des autochtones qui avaient leur vision, et qui avaient leur vision. Mais c'était tout par symbole. C'est pourquoi, en poésie, le symbole, le symbole, l'analogie, la métaphore, sont les fondements de la vision. C'est-à-dire, et le processus, pourquoi je fais de la poésie plutôt que du roman. C'est bizarre parce qu'on m'a demandé pourquoi tu n'écris pas de roman. J'ai toujours répondu, c'est trop long. C'est trop long. Qu'est-ce que la poésie, c'est une litote. Ce qu'on appelle en rhétorique la litote, c'est dire le plus avec le moins. C'est ça la poésie. Donc dire le plus avec moins, litote, qui est proche de litos, la pierre. Litos, la pierre. La pierre. Et dans Técuénonde, il y a plusieurs pierres et je vois qui parlent. C'est des pierres qui parlent, des petites perles qui parlent aussi. C'est l'endroit où on trouve le plus de perles dans une région qui s'appelle l'île de la tortue parce qu'il y a très longtemps, l'Amérique s'appelait l'île de la tortue. Oui. Et donc, on trouve des petites perles et des petites litos. C'est un des grands symboles. Mais regarde, la tortue, c'est le temps. Et la conscience du temps. Moi, j'ai retenu un verre d'un chef et ça m'a beaucoup marqué pour défendre l'écologie. C'est un chef, je ne me rappelle plus du nom, qui disait « La terre ne nous appartient pas, nous appartenons à la terre. » C'est fondamental parce que l'univers dans lequel on vit est tout en lien avec l'avoir. Ce que dit ce maître autochtone-là, c'est tant que tu n'as pas fusionné ta petitesse avec l'infini, tu n'es pas, tu n'es pas totalement toi. Tu n'es pas vraiment. Tu es en dehors de ton essence. Et je me suis servi de ça, de cette petite phrase qui m'a marqué à vie et que je n'oublie jamais pour dire au gouvernement « Tant que vous ne mettrez pas l'écologie avant l'économie, vous ne ferez pas assez d'argent pour survivre. » L'écologie, c'est l'éco du logis? Ben oui, d'une manière parce que c'est l'éco du territoire qui nous fait vivre. L'écologie, c'est l'art de faire un avec la nature. La problématique de la culture contemporaine sur le plan de l'économie, c'est de dire qu'il faut avoir des produits. Il faut produire, produire, produire pour faire de l'argent pour vivre, faire de l'argent pour se divertir parce que le divertissement est une des caractéristiques de l'homo sapiens. Le divertissement, le divertissement, il se ment royalement. Ben, il se ment, c'est-à-dire qu'on a besoin de... Moi, mon divertissement, c'est la toile que je fais. Et puis là, je vois ta perle d'or parce que c'est très populaire l'argent sur votre planète, mais j'imagine que les poètes s'intéressent aussi à l'art, pas seulement qu'à l'argent. On voit une perle d'or ici. Oui. Donc, comment, toi comme poète, tu réconcilies l'économie avec l'écologie? Et comment tu réconcilies ces grands Jeux olympiques? J'imagine, tu fais des Jeux olympiques avec l'argent puis l'art. Comment vous... Comment tu t'organises ou comment tu... Qu'est-ce que tu pourrais nous proposer comme exploration entre l'économie, l'écologie et le passage de l'argent à l'or? Alors, ben, moi je le dirais peut-être pas comme ça, mais je dirais qu'il faut jeter un pont entre les deux. Entre économie et écologie. Il faut vraiment jeter un pont entre la nature et la culture. Ah, OK. Tant qu'on n'aura pour faire ça. Actuellement, l'espérance de vie de l'humanité, moi, je commence à en douter, les problèmes de climatologie, c'est la nature qui est le maître. Il n'y a qu'un maître comme disait Spinoza. Spinoza qui disait que le désir, c'est ce qui nous pousse à exister. Pour Spinoza, le désir, c'est la force d'exister. C'est une énergie. C'est pas quelque chose des luards. J'écris 200 pages sur un verre et je ne l'ai pas vidé. Donc, c'est pas un multivers, c'est un univers. C'est un uni. C'est un uni, oui. Non, je ne crois pas. En fait, c'est possible qu'il y ait des multivers, mais ça ne m'intéresse pas. Il doit sûrement avoir un verre quelque part qui doit ramener la poésie du multivers. Mais qui les mange, qui les mange, certains, il y a un verre qui... Le verre solitaire. Non, mais c'est parce que si ce sont des univers parallèles, il ne faut pas que nature et culture soient des univers parallèles. Tu comprends? Ils doivent être interdépendants. C'est le mot interdépendance, c'est interconnexion. Jung a très bien fait comprendre qu'il faut que matière et esprit soient considérés comme interdépendants, interconnectés et qu'on transcende comme on le fait en physique quantique et Pauli, parce que Pauli a inventé le principe d'exclusion qui dit que dans un atome, les orbites que prennent les électrons, là, on rentre dans des détails spécifiques, il n'y a pas deux électrons qui peuvent être sur la même orbite à moins qu'ils aient des signes contraires. C'est-à-dire que sur le plan de la physique comme telle, la vie, elle est faite des deux. L'unité, c'est un plus un égale un. si tu comptes un plus un égale deux, tu n'arrives jamais à l'unité. On ne peut comprendre l'addition que c'est tout un plus un plus un plus un puis ad infinitum. Il n'y a que des un, que des points. Le point, c'est le un. Parlant de Pauli et de Young qui sont des abonnés de l'auberge et viennent souvent prendre un verre ici à l'auberge, à un moment donné, on écoutait la reconversation. Pauli aurait trouvé le principe d'exclusion basé sur un vieux principe d'alchimie de Marie la prophétesse qui parle du un qui devient deux, du deux qui devient trois et du trois qui devient quatre. Le passage entre le trois et le quatre serait très, très intimement lié avec le principe d'exclusion. Ah, parce que Pauli a développé ce concept-là en lien avec sa relation avec Young. Ça, c'est des choses qu'on sait un peu moins. Oui, oui, oui. Puis ce passage entre le trois et le quatre, on a trois dimensions d'espace, une dimension de temps. C'est aussi ça. C'est le passage de l'espace vers le temps. Et toi qui aimes les ponts, là, en ce moment, on revient dans une notion de temps. on est parti dans notre auberge, on est parti de ta bulle d'univers, on est allé chez Tekweno dont on est allé à Tekweno qui permet qui permet d'être en connexion avec les rêves des enfants du futur. Et donc, je t'invite, Raoul, de tendre l'oreille à une petite Alice, une petite enfant qui habite le futur et qui s'adresse à toi. Qu'est-ce que tu aurais à lui dire de toi et quelles seraient les sept meilleures musiques que tu aimerais lui envoyer à elle dans le futur? À mon doute. Mais de ça, c'est toute une responsabilité que de parler à un enfant. C'est une grande responsabilité parce qu'il faut choisir l'essentiel. Et les enfants dont la faculté d'émerveillement est intacte. Parce que la passage entre l'enfant et l'adulte, c'est que, à un moment donné, comme le disait Einstein, qui ne peut plus s'émerveiller est en train de mourir. Mais justement, la vie, à cet enfant-là, je dirais, recherche, recherche l'unité dans tout ce que tu vois. Par exemple, regarde des fleurs, regarde des champs de fleurs et puis ensuite, regarde au ciel. Dans le ciel, les étoiles sont des fleurs. Sur terre, les fleurs sont des étoiles. Si tu vois ça, tu vas toujours être émerveillé. Et si tu es toujours émerveillé, ton aura va s'appeler amour. Ça veut dire que tu vas pouvoir accueillir le monde dans ton cœur, dans ton esprit et lui sourire. Et ton sourire n'aura pas de prix. Parce que le sourire d'un enfant, il n'y a rien de plus précieux. Parce que c'est l'allégresse de vivre. C'est pur. C'est pur. C'est vrai. Et c'est intense. Les enfants ne font pas à moitié les choses. Ils sentent, ils sentent pour de vrai. Et avant que la raison, je dirais, n'obscurcisse certaines lumières intérieures qui le permettent de voir et de ressentir l'union entre tout, l'interconnexion, tout est connecté, qu'il n'y a qu'un monde et que nous-mêmes en faisons partie, que le parti contient le tout et que le tout est fait de partie qui le contienne. Quand tu auras compris ça, tu vas toujours être heureuse parce que tu ne te sentiras jamais abandonné. Quand, moi, je dis que tout être humain est fondant, il y a une solitude universelle. Nous naissons seuls, même s'il y a la mer. Nous vivons seuls et nous mourrons seuls. Apprendre pour moi, la solitude est le royaume de la créativité. J'ai absolument besoin, en tant que créateur, de solitude. Et il y a des gens qui ne peuvent pas rester tout seuls et ils paniquent. Et dans ta bulle, ici, en ce moment, ça sent la solitude créatrice. ça sent ça, ici. Mais mes créateurs... Je suis la plupart du temps vraiment seul ici. Mettons que je suis en train de faire une toile. Si Annie, ma conjointe, elle ne m'avertit pas qu'elle rentre, je fais un saut. Je viens de... Pouf! J'étais dans ma bulle. Elle dit, t'es dans ta bulle. Elle a bien raison. Ben oui, si je n'étais pas dans ma bulle, je ne serais pas un créateur. Je suis capable de m'inventer une bulle, de sortir du monde pour en créer un autre, meilleur, plus beau. Bien sûr que c'est peut-être une utopie. Peut-être que c'est idéaliste. Mais j'aime mieux ça que de voir d'une manière négative. Tu comprends? C'est la vie qui m'intéresse. Voir mourir les choses et les gens, c'est... Et cette vie-là, tu viens d'en envoyer dans le futur. Tu viens d'en envoyer de cette vie dans le futur. Et donc, cette petite Alice qui, un jour, va probablement créer elle-même sa propre petite bulle de création, sa propre bulle d'univers. Je te laisse l'espace pour que tu lui proposes cette musique à écouter dans cette petite bulle créatrice. Et on va en écouter une de ces sept-là, une de ces sept-là qui va terminer notre entrevie. Je ne te dis pas laquelle. Je ne te dis pas laquelle. Mais je t'invite à t'adresser à Alice et dire, c'est cette musique-là que tu laisserais à Alice pour qu'elle puisse stimuler la biodiversité de sa petite bulle créatrice. À mon doute. Écoute, il y en a beaucoup, là. Et pour celles qui me viennent en tête, celles qui m'ont venu spontanément. Dans la culture québécoise, là, Alice, si tu veux savoir, il y a deux groupes, moi, qui m'ont marqué par l'intelligence et la beauté de leur musique, de leur symphonicité, en quelque sorte, de leur être. C'est les Séguin avec leur disque... Voyons, c'est quoi le titre du disque? Hé, tabarouette, je parle à mémoire. Richard Séguin. Richard Séguin et Marie-Claire Séguin. Récolte de rêve. Récolte de rêve. Récolte de rêve. Et Harmonium, l'heptade d'Harmonium. Pour moi, ces deux groupes-là ont marqué définitivement la culture québécoise par la justesse de leur intervention. Tu comprends? Heptade, ça veut dire sept? Oui. Oui. Et puis, d'ailleurs, d'ailleurs, comment il s'appelle? le chanteur de... Serge Fiori. Serge Fiori. Moi, je commence à avoir de la misère avec ma mémoire. Je n'ai de mémoire que du futur, j'ai l'habitude de dire. En tant que créateur, moi, je n'ai de mémoire que du futur. Quand j'ai fini une chose, moi, je suis rendu ailleurs. Donc, Richard Séguin, Marie-Claire Séguin, une pièce en particulier? Moi, je dirais les saisons. Les saisons. J'ai fait les paroles. OK. Ils ont fait... Je l'ai interpellé. interprété sur un disque. Mais moi, j'aime mieux écouter les séguins que m'écouter. Je les trouve extra. Ils en ont fait un chef-d'oeuvre. Super. Donc, premier don à l'histoire. Le deuxième, c'est Heptad. L'heptad d'Harmonium. OK. L'heptad d'Harmonium. Si j'avais choisi une de mes chansons, je dirais Le Voyage. Le Voyage. Il n'y a de repos que pour celui qui cherche. Ah, ça va être cette chanson. Il n'y a de repos que pour celui qui trouve. et tout est toujours à recommencer. Garde, Alice. Moi, je l'ai vécu, ça, ces mots-là. Il n'y a de repos que pour celui qui cherche. Je suis un chercheur qui trouve et un trouveur qui cherche encore. Et il n'y a pas de fin. Parce que, comme le disait Socrate, je sais que je ne sais rien. Si on voulait savoir tout, on risque de devenir fou. Donc, il faut aller vers l'essentiel, vers des principes universels. Et on va y aller vers l'essentiel. Là, tu nous en donnes trois. Est-ce que tu veux nommer à l'intérieur de ta bulle les quatre autres ou on les met visuellement? On peut simplement les mettre visuellement. Est-ce que tu veux prendre le temps de les nommer les quatre autres? Moi, il y a une chanson de Diane Dufresne que chante « Donnez-moi de l'oxygène ». Je pense que dans le monde où on vit en lien avec le climat, avec la climatologie actuelle, de plus en plus, ça va être ce que tout le monde va crier. Donc, tu as choisi l'oxygène dans le passage trois à quatre. Tu as choisi l'oxygène comme étant à la quatrième. Oui. Et donc, c'est probablement... On a besoin, oui, il faut protéger ce que l'on respire et l'eau. Et l'eau. Et moi, je dirais ce que je... Une chanson que j'aime beaucoup de Richard Seguet aussi, c'est « Qu'est-ce qu'on leur laisse? » « Qu'est-ce qu'on leur laisse? » Plus fine des regrets, un quartier délaissé, des ombres dans la nuit. « Qu'est-ce qu'on leur laisse? » « Qu'est-ce qu'on leur laisse? » Un monde qu'on te donne, est-ce que c'est le bon? C'est toi qui vas décider ça. Et si nous, on a fait des erreurs, corrige-les. Comme nous, on essayait de corriger les erreurs de nos pères, de nos grands-pères. On essaie de faire un monde meilleur. C'est quoi un monde meilleur? C'est un monde où l'on s'aime. Ça a l'air facile à dire, mais le faire, l'avoir suprême, c'est l'amour. Si tu as l'amour dans ton cœur, tu vas passer à travers toutes les épreuves. Tu vas pouvoir... Tu ne ressentiras pas ta solitude. Tu vas ressentir la plénitude dans tout ce qui est. Et ça, ça rend heureux. qui est bonne pour penser à travers la vie avec ça. Est-ce qu'on termine ça? C'est-à-dire, on sait qu'on n'en a pas sept, mais on pourra rajouter les autres que tu vas me donner tout à l'heure sur l'écran. Est-ce qu'on termine avec cette idée de semer, de semer l'avenir, de semer le futur? Est-ce qu'on laisse ça vibrer? Ou comment tu as envie de refermer notre bulle? Parce que là, on a commencé avec un point de départ. Tu sais qu'une durée, c'est un jeu entre deux points de départ. Une durée, c'est un jeu entre deux points de départ. Moi, je reviendrai avec Pépin. Pépin. Qui est le nom du chien de mon... du fils de ma conjointe, un chien, et il l'a appelé Pépin. Puis, ça résonne beaucoup dans moi parce que Pépin, c'est la matrice qui va faire naître quelque chose. Alors, Y a-t-il une toune qui s'appelle Pépin quelque part? Non, je ne pense pas. Il n'y en a pas encore une. Oui, il faudrait que je la fasse. C'est ça que tu es en train de dire. Je ne sais pas s'il faut que je la fasse, mais je serais très curieux d'écouter une toune qui s'appelle Pépin. Ben, écoute, tu me donnes l'idée. Attention, mon vieux, je ne l'ai pas une idée. J'aime ça donner des idées. Oui, oui, ça se peut qu'à un moment donné, je t'arrive puis je vais appeler la toune. Je vais essayer de concilier la découverte de la croissance. Tu sais, un pépin qui devient un arbre. Tu sais, mais Alice, c'est ce que tu es. Tu es un pépin, tu vas devenir un arbre. On va te cueillir, on va se nourrir à ta beauté, on va se nourrir à ton fruit. Et puis toi, tu vas boire le ciel avec tes branches puis tu vas boire l'essence de la terre avec tes racines et tu vas être unifié. Wow! Raoul, c'est un honneur, c'est une joie, c'est un plaisir d'avoir ouvert cette auberge aujourd'hui pour toi. Mon doux, on n'a pas... Tu sais, c'est tout des petits bouts. C'est le début de quelque chose et je vais te donner la clé de l'auberge. Donc, je te donne la clé de l'auberge et donc cette clé-là tu vas pouvoir faire ce que tu veux à partir de maintenant. Tout autant qu'en 2020, j'ai commencé par toi, je suis venu te donner des perles ici que j'ai cachées partout dans le Québec. Je suis allé jusqu'à Natashkwan. Ben là, je te donne une clé, la clé de l'auberge que tu vas pouvoir t'amuser avec cette clé. Ah bon, je suis chanceux en tabacouette parce que c'est justement moi, j'étais en quête de cette clé-là depuis des siècles. Puis c'est une clé qui est vierge. Hein? C'est une clé vierge. Une clé vierge. Ah bon? On pourrait mettre notre entrevue dessus si tu veux. Oui, oui, oui. C'est une clé qui est vierge puis c'est une clé que tu vas pouvoir donner à tout le monde. Cette clé-là, c'est une clé de l'auberge. Donc, tu dis, moi, j'ai passé à l'auberge puis je te donne la clé de l'auberge. Fait que c'est une clé qui va voyager à partir de là. Ah, ben écoute, ça c'est bon pour avoir une continuité. Voilà, c'est ce que je disais. Oui, oui. Alors, on peut juste commencer. Voilà. Tout est à recommencer. On recommence avec la clé de l'auberge et un pépin. Merci. Ha! 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 Être Au pouvoir De soi Et L'ultime Avoir L'ultime 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 Il n'y a de repos Encore Où trouver Le chemin Que je ne cherche plus Et que j'aille Plus loin La vérité La vérité La vérité La vérité La vérité Et d'une petite poignée De sable et fer La vérité La vérité La vérité Qui te laisse Qui te laisse Entre mes doigts Il n'y a de repos Que pour celui Qui t'ouvre Il n'y a de repos Que pour celui Qui cherche Tu étais toujours A recommencer Tu marches au fond de toi Et derrière tes pas Et tu ne bouges pas Seul Ton regard Avant La vérité La vérité La vérité Elle donne cette poignée d'eau De la source La vérité La vérité La vérité Qui coule Entre tes mers Il n'y a de repos Que pour celui Qui cherche Il n'y a de repos